bon jeudi tout le monde j'espère que vous allez bien un live ici sur facebook et là j'essaie de me voir puis je me vois pas bonjour bonjour bienvenue à ce live du jeudi je vais juste vérifier si tout fonctionne comme il faut enlever le son sur les notifications parce que ça me dérange faites moi un coucou ici si vous êtes le live si vous êtes en replay aujourd'hui on parle du bilan le fameux bilan pour les parents éducateurs et oui tout fonctionne génial le fameux bilan à remettre la paperasse qui nous paye ses épaules est-ce que ça se peut de ce que j'entends de mes clients oui il ya beaucoup ça amène son lot de stress on va dire ça comme ça puis bien avant de commencer j'ai juste seulement envie de juste prendre le temps de respirer un peu dites moi un beau bonjour si vous êtes là ça brasse c'est pas du côté de l'enseignement à la maison c'est quelque chose aïe 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 donc aujourd'hui je vais vraiment prendre le temps de simplement partager un peu les bilans pour ceux qui sont qui font l'enseignement à la maison depuis septembre le bilan est à remettre lundi puis ça se peut que vous ayez procrastiné jusqu'à maintenant et oui je comprends ça je comprends tellement bonjour mélanie et voilà si vous avez des questions popper moi ça dans les commentaires puis même si vous êtes là en replay achetez grippler puis je vais y répondre tout simplement à l'écrit plus tard sans problème puis si jamais je vois que j'ai besoin de faire un petit vocale ça se peut que je porte en messagerie privée tout simplement donc pour ceux qui sont nouveaux dans le monde de l'enseignement à la maison dans le monde de l'éducation à domicile dans le monde de l'école maison qu'est ce qui se passe quand on vit au Québec on doit envoyer un avis pour pour dire au gouvernement qu'on retire notre enfant de l'école ou qu'on l'envoie simplement pour en maternelle par exemple si vous êtes parent d'enfant au presse scolaire et à partir de cet avis là bien là il y a un beau processus qui s'enclenche et on doit rendre des comptes au gouvernement les comptes qui sont on a une belle liste et par exemple si présentement vous dites ok choisi de après exemple la relâche choisi de faire l'école maison avec mon enfant on a l'avis à envoyer dans les 10 jours suivant le retrait ensuite ce que vous avez à faire c'est de créer un projet d'apprentissage qui appelle toutes les informations sont sur le site de l'enseignement de la direction de l'enseignement à la maison donc l'organisme ministériel qui s'occupe de ça je mettrai le lien dans les commentaires pour ceux qui en auraient besoin d'avoir l'accès vers leur site web donc vous avez le... ils ont des canevas pour chacun des documents qu'on a à remettre et pour ce qui est du projet d'apprentissage vous avez 30 jours pour remettre à partir du moment où vous avez envoyé l'avis vous avez un 30 jours donc à partir du retrait vous avez un bon mois là pour prendre le temps de voir comment vous voulez vivre ça, de vous donner du lousse d'aller voir qu'est-ce que vous avez envie vous pouvez... je vais plugger notre livre l'éducation à domicile que j'ai co-écrit avec Marinelle Marino Julie Roux et Marie-Ève Boudreau vous pouvez même lire ce livre là pour vous inspirer, découvrir un peu aborder chacun des... pas mal chacun des thèmes liés à ce changement de vie là et vous inspirer pour... ok, prendre le temps de... ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire d'ailleurs si jamais vous avez besoin d'être soutenu dans le processus là, j'offre une formation sur le sujet qui s'appelle Créer ton projet d'apprentissage tout simplement et après ce projet, une fois le projet réunis il y a un bilan à la moitié du parcours maintenant, selon la date à laquelle vous avez retiré votre enfant donc ceux qui ont commencé l'enseignement à la maison en septembre doivent remettre au maximum le 28 février leur... leur bilan de mi-parcours combiné à un état de situation il y a un canevas sur le site de l'ADEME il y a aussi les associations d'éducation d'unicile qui offrent des canevas à leurs membres donc c'est possible d'y aller selon ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise personnellement j'utilise les canevas simplement pour être sûre que tout est correct puis ça me permet de ne pas ancrer moi-même tout simplement donc dans ces bilans là je vais juste continuer la suite logique là donc si vous retirez en septembre vous avez un bilan de mi-parcours à remettre combinant un état de situation si, là je regarde mes notes pour être sûre de ne pas vous dire de néserie parce que quand on regarde la documentation des fois ça peut être... parce qu'ils donnent... dans les canevas de l'ADEME, de la Direction d'enseignement de la maison ils partagent les dates à laquelle il faut remettre certains documents mais dans chaque canevas dans le fond ça change là donc je suis allée faire un petit wrap-up de tous leurs messages donc 3 à 5 mois après avoir retiré notre enfant on doit remettre un état de situation et un bilan donc de septembre au 31 décembre c'est comme ça que ça fonctionne quand notre enfant ne va plus à l'école ou ne va pas point à l'école ensuite si on retire notre enfant entre le 1er janvier et le 31 mars donc il reste encore un mois vous devez rendre l'état de situation et le bilan de mi-parcours le bilan de fin de parcours excusez, à la fin au 15 juin donc à la fin de l'année donc vous prenez le canevas de combiné des deux puis vous en remettez un à la fin donc il y a comme un bilan de moins à remettre vu qu'on est dans le 3 à 5 mois dans le fond et si vous retirez votre enfant après le 31 mars vous avez à remettre le bilan de fin de parcours seulement et voilà donc pas besoin de faire d'état de situation dans ce cas-ci puisqu'on s'entend qu'on a juste un 2-3 mois d'enseignement à la maison donc c'est vraiment un projet d'apprentissage et ensuite on fait le bilan et on doit faire une évaluation aussi au cours en cours de route donc c'est pour les documents officiels concernant le bilan donc selon votre situation vous avez différents comptes à rendre et pour ceux qui ont commencé l'école à la maison entre septembre et décembre vous avez à remettre à la fin de l'année un bilan de fin de parcours aussi en plus de l'état de situation puis le bilan ça peut paraître beaucoup ça peut paraître ok je m'embarque dans deux quads gros donc oui on vient challenger si vous êtes vraiment ancré dans votre intention si vous êtes vraiment sérieux aussi dans votre démarche et j'ai envie de vous dire de vous donner une chance de là j'ai juste des mots en anglais qui font de reach it out donc d'aller vers des gens qui sont passés par là de venir me jaser ça va me faire plaisir vous avez accès à moi vous pouvez faire un appel de découverte avec moi des fois juste pour ventiler puis si vous sentez que vous avez vraiment besoin d'un peu transformer votre façon de voir les choses je vous fais aussi des séances de coaching personnelle dans le fond parce que je suis en train de faire une certification en génie humain qui est une approche de développement personnel et on va vraiment voir on essaie de transformer un peu la façon dont on voit les choses pour se sentir mieux des gens partant et de plus en plus aligner avec qui on est en dedans profondément et qu'est-ce qu'on a envie de créer comme réalité pour nous-mêmes donc dans le cas du bilan de mi-parcours d'ailleurs c'est un processus que je vous partage dans la formation c'est le temps du bilan qui est en promotion jusqu'au 28 février donc peu importe comment vous avez à remettre votre bilan ça peut être super intéressant comme formation parce que je vous amène peu à peu et vous pouvez faire ça quand vous en avez besoin quand vous êtes prêt pas nécessairement sur mon horaire parce qu'on s'entend quand on est par indicateur des fois on a des horaires qui sont différents de la majorité des gens je me rappelle quand je faisais l'école maison avec mes enfants je travaillais beaucoup le soir à 11h je suis encore réveillée je me couchais mes nuits surtout au début quand on commence puis qu'on est comme en train de créer un peu ce qu'on a envie de vivre avec nos enfants on cherche des ressources on regarde plein d'affaires et on ajuste notre horaire en conséquence et ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça c'est vraiment de se donner une chance le temps, l'espace d'essayer de pas trop se mettre de pression même si on en risque en une inconsciemment ou consciemment de la part du gouvernement j'ai juste un petit message que mon stream va pas se faire ok pour ceux qui regardent présente est-ce que vous avez des questions sur le bilan est-ce que en quoi je peux vous aider et si vous écoutez en replay n'hésitez pas posez vos commentaires ici je mettrai aussi le lien par mon appel Découverte si jamais vous avez besoin d'échanger je sens que c'est un peu chaotique dans l'énergie disons-le comme ça et j'ai vraiment envie d'être là pour vous donc le bilan qu'est-ce qu'on met là-dedans pour parler du bilan parce que c'est le titre de notre live aujourd'hui maintenant qu'on sait quelle sorte de bilan on en remet en gros pour avoir créé quand même relativement beaucoup de co-créés en fait je n'écris pas pour mes clients je les fais avec eux pour avoir co-créé des bilans avec mes clients dans les derniers mois et l'année dernière aussi ce qui est important c'est de leur donner une idée un peu de comment vous variez les expériences d'apprentissage de votre enfant peu importe la façon dont on le fait vous n'êtes pas obligé d'inscrire que vous avez fait des exercices dans un cahier c'est pas fait surtout si c'est pas le projet d'apprentissage par exemple et je sais que quand on se délaisse les cahiers ce que j'ai remarqué c'est qu'on est comme oh mon dieu mais là j'ai rien fait parce que j'ai rien de tangible de concret et pourtant si on voit un petit peu plus loin puis qu'on essaie de voir dans une optique d'évaluation de la progression des apprentissages parce que c'est quelque chose qui fait partie aussi des comptes qu'on a à rendre au gouvernement l'évaluation qu'on a à faire c'est soit par un prof un enseignant un enseignant mais eux ils disent un titulaire avec une autorisation d'enseignement soit avec des examens bonjour même si des examens avec la commission scolaire avec une école privée et en passant pour ceux qui font les épreuves uniques de fin d'année toutes les autres matières slash compétentes doivent être aussi évaluées ou la dernière option c'est un portfolio généralement de façon générale les gens penchent beaucoup pour le portfolio ou l'évaluation par un enseignant donc c'est vraiment selon ce qu'on a à vivre ce qu'on a à vivre comme de vivre comme expérience ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a ce avec quoi on est à l'aise de partager aussi avec le gouvernement notre confiance en nous aussi des fois qui nous amène à choisir un plus que l'autre ou si on a à y écrire un portfolio des fois c'est pas super parce qu'on a à détailler un peu plus et pour dans le fond quand on pense au bilan dans une optique d'évaluation ce qui est cool c'est que notre bilan si on le fait en mi-parcours il va nous servir si on fait un portfolio pour notre portfolio puis en plus le portfolio il peut être combiné au bilan de fin de parcours qu'on a à remettre et ce bilan-là on doit commenter la progression de notre enfant de façon pour chacune des matières cette année c'est pour chacune des matières selon ce que j'ai lu selon les dernières nouvelles de l'ADEME donc quand on essaie de voir ça on se dit bien Crème en prenant le temps de se poser d'apprécier ce qu'on a fait de faire un peu le point pendant le bilan de mi-parcours bien ça puis aussi on peut se donner le droit de célébrer why not ça peut nous donner une belle perspective pour la suite qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut plus mais ça on n'est pas obligé de le dire à l'ADEME en passant dans ce qu'on a à remettre dans le bilan de mi-parcours surtout parce qu'on est à moitié de l'année présentement je ferai un autre Q&A pour le bilan de fin de parcours sans problème en juin dans le bilan de mi-parcours si on prend combiné avec l'état de situation ce qui se passe c'est qu'on nomme les activités qu'on a fait depuis le retrait d'école ou depuis le début de l'année non scolaire et pour personnellement j'aime bien le détailler pour chacune des compétences pourquoi parce que ça se peut que votre personne ressource vous le demande et aussi ça peut nous assurer qu'on a moins de chances de se faire virer notre bilan de mi-parcours en nous disant qu'on n'a pas assez de trucs on n'a pas assez détaillé notre bilan personnellement avec mes clients c'est tout le temps ce que je fais je sais par exemple français on est la compétence lire écrire apprécier communiquer puis il n'y a personne de mes clients qui ont eu des précisions à donner pour les bilans de mi-parcours jusqu'à maintenant puis je pense que ça fait déjà trois ans que je fais ça ça va vraiment vite donc voilà pour les détails puis ça peut être des activités très générales genre si vous utilisez un cahier bien activités dans le cahier dans le projet d'apprentissage normalement ils savent quel cahier vous l'utilisez donc pas besoin d'en dire plus pour les projets aussi j'aime bien préciser un peu les thèmes parce que anyway ça se peut qu'ils demandent pendant votre rencontre individuelle avec votre personne ressource pour ceux qui sont nouveaux dans le milieu il y a aussi une rencontre avec la personne ressource qui est en temps réel à faire avec elle dans lequel vous avez à échanger vous posez des questions etc et donc voilà parler un peu des thèmes pour les compétents pour les matières de français mathématiques anglais ensuite on a à poser des commentaires aussi ensuite après qu'on a fait une liste un peu des activités réalisées puis ça peut être plein de choses le champ que je pense que je pense comme avant mais je vais continuer sur ce titre là pour ce qui de les activités j'ai assez dans les activités ok je l'ai envie pour ce qui est des activités dans le fond ça peut être vraiment large j'aime beaucoup une expression que j'utilise beaucoup c'est discussion et échanges en famille qui englobe tellement de choses puis ça on fait ça vraiment au quotidien facilement puis ouais c'est quelque chose qui se fait puis c'est ce qui nous amène aussi à poser certaines observations puis c'est grâce à ces activités là que vous êtes beaucoup capables de déposer vos commentaires par la suite qu'est-ce que j'utilise aussi réalisation d'activités dans lesquelles ça c'est des phrases que j'utilise qu'est-ce que j'utilise donc il y a aussi l'utilisation de jeux de société l'utilisation de jeux de société vidéo jeux libres tout ce qui est exemple en français là on s'entend que dès qu'on interagit en famille il y a du français si on est francophone puis bien si on est anglophone il y a de l'anglais puis si on est une famille bilingue bien il y a les deux puis c'est aussi exemple en anglais bien c'est de voir comment vous pratiquez comment la communication orale se vit aussi si vous y allez par exemple par des courses tout en va l'utilisation d'applications donc les activités c'est vraiment c'est pas nécessairement genre dirigé ou officiellement dans un cahier ou justement une activité officielle ça peut être quelque chose que vous avez observé et l'observation aussi est très très importante peu importe dans votre vie de parrain indicateur d'ailleurs j'ai fait un live avec france gagnant à ce sujet si jamais ça vous intéresse et j'ai compris ça avec vraiment un module complet dans la formation c'est pas une similaire d'ailleurs donc voilà pour les activités ensuite vous devez dire à peu près le temps que pendant lequel vous passez à faire du français personnellement dans ce cas-ci exemple en français j'écris pas 24 heures par jour j'y vais plus par une idée globale de quand vous faites des activités un peu plus structurées ou les périodes de jeu libre exemple pour le nombre d'heures j'y vais un peu plus restreint que tout ce qu'on considère comme activité ou tout ce qu'on met à profit quand on observe notre enfant pour voir sa progression justement ensuite l'autre section qu'il y a dans le document il y a il y a il y a je suis visuelle ça paraît je regarde dans ma tête le mode d'évaluation pour ce qui est du bilan de mi-parcours le mode d'évaluation c'est bien personnellement moi ce que j'écris tout le temps vu que c'est rare que les parents font des situations d'apprentissage et d'évaluation avec leurs enfants des SAE comme on dit mais tu sais ça peut être des quiz qu'est-ce qu'il y a d'autre il y en a plein ça peut être des quiz ça peut être des discussions et ça peut être corriger un exercice etc donc ça peut être des évaluations dites formatives entre guillemets selon le jargon en enseignement sinon moi ce que j'aime bien mettre c'est observation et évaluation formative par le parent donc c'est vraiment tout ce qui est informel oui évaluation formative oui c'est ça c'est le bon mot terme si vous êtes donc tout ce qui est informel pour le bilan de mes parcours puis au bilan de fin de mes parcours par exemple si vous avez un si vous avez fait des SAE vous pouvez les mettre là si vous avez fait des quiz vous pouvez les mettre là exemple si vous avez fait des pratiques d'examen pour les éprevues uniques vous pouvez les mettre là-dedans aussi mais vraiment pour le bilan de mes parcours on peut y aller vraiment en général puis vous pouvez ajouter aussi observation et évaluation formative certainement pour le bilan de fin de parcours sans problème et ensuite la dernière section pour chacune des matières c'est dans le fond de commenter la progression des apprentissages si vous voulez y aller le plus léger possible le plus concis possible en donnant le moins de détails possible aux personnes ressources ce qu'ils veulent savoir c'est en quoi l'enfant s'est amélioré depuis le début de la mise en place du projet d'apprentissage ou si c'est pour le bilan de fin d'année c'est depuis le bilan de mes parcours donc la progression donc on devrait voir puis certaines personnes ressources ont envoyé certains détails par rapport au bilan comment donner plus d'indices sur comment remplir ça si jamais vous pouvez aussi poser des questions à votre personne ressource si vous avez besoin d'aide mais en gros c'est vraiment de qualifier un peu de nommer qu'est-ce que l'enfant a appris en quoi il s'est amélioré pour les trois matières de base anglais français map allez-y vraiment il s'est amélioré en écriture quels aspects un peu plus de l'écriture ils ont amélioré de façon générale il écrit mieux ses phrases il utilise plus le point ça m'a juste que l'être au temps je suis plus au primaire puis tu sais exemple au secondaire ça peut être la complexité de ses phrases se sont vraiment améliorées on n'est pas obligé on n'est pas obligé d'aller jusqu'à il fait plus de juxtaposition et place là-bas au bon endroit ses supports données ok deux trois phrases à peu près qui vous disent qui partagent un peu en quoi votre enfance est améliorée et en lecture en écriture en communication et par rapport à l'appréciation des oeuvres littéraires par exemple si on est en français si on est en mathématiques c'est un beau défi parce qu'en tout cas selon il y a la compétence communiquée qui n'est pas pire tant que l'enfant est capable de partager clairement dans le fond qu'est-ce qu'il comprend puis tu sais dès qu'il y a une compétence communiquée pour moi c'est pas mal ça c'est d'échanger en utilisant le langage approprié au domaine puis de faire ça de façon claire puis aussi en utilisant certaines conventions exemple en mathématiques il y a des conventions qu'on a utilisées en sciences aussi puis j'essaie vraiment d'y aller générale parce que là t'en files tout simplement puis je veux pas faire un live de 99 et exemple pour mathématiques les deux compétences sont quand même moins évidentes personnellement comment je les distingue je peux vous donner mon truc parce que mon dieu ça peut être évident personnellement je suis formée prof au secondaire puis je me fie beaucoup sur les documents qui s'appellent les échelles de niveau de compétence pour l'évaluation de fin d'année puis ça m'a permis de distinguer justement résoudre des problèmes mathématiques versus raisonner à l'aide des j'oublie de reste à l'aide des concepts en mathématiques puis pour moi une résoudre c'est vraiment la mise en contexte puis le fait de justement résoudre des problèmes de la résoudre pour être dans une raisonner exemple de vraiment faire la démarque pour voir ok mon problème c'est ça va être quoi ma solution tout simplement puis pour raisonner c'est là qu'on vient chercher toutes les connaissances compétences stratégies en math qui sont pas nécessairement évaluées dans une dans une résoudre tout simplement non c'est là qu'on vient mettre à profit toutes les connaissances qu'on a ensuite est-ce que j'ai d'autres choses à dire pour cette partie là les commentaires ces questions gênez-vous pas mathématiques mathématiques ça c'est beau pour ce qui est pour ce qui est ah oui pour ce qui est de sciences et univers social slash géographie histoire j'aime bien parler un peu les thèmes dans les commentaires j'aime bien parler un peu les thèmes qui sont qui ont été abordés en famille mais tu sais de façon vraiment générale pourquoi ben parce que c'est plus des matières qui sont de culture générale entre guillemets donc tu sais aborder les thèmes en sciences on a parlé des champignons des arbres on s'est familiarisé avec différentes étapes du cycle de l'eau etc puis même chose pour une humeur sociale alors qu'on parle tu sais qu'on parle les différents pays comment ça marche d'un pays à l'autre on les identifie sur une carte ça fait que c'est peut-être de nommer certains pays que vous avez abordés ou certaines réalités sociales aussi ça peut être ça et on en a pour ma tarcha cette année en fait depuis le début de la salle est-ce que ça fait le tour je pense que oui donc pour le bilan assurez-vous vraiment de voir ce qui est important c'est de partager faire un bilan pour chacune des matières slash domaine d'apprentissage qui sont au projet d'apprentissage donc si vous faites français maths anglais sciences univers social bien ce sont les cinq matières qu'on va voir au bilan et si vous avez exemple au secondaire si vous avez ajouté d'autres matières bien vous devez faire le bilan aussi de la progression des apprentissages aussi dans ces matières là alors voilà je pense que ça fait le tour n'hésitez pas à partager cette vidéo gênez-vous pas et je vous rappelle que si vous avez besoin d'être accompagné par rapport à ça la meilleure solution présentement surtout si vous avez à remettre votre bilan le 28 c'est ma formation c'est le temps du bilan qui a un code promo bilan 50 et ça vous permet de bénéficier de la formation tiers du prix et pour tous les détails je vous mets le lien dans les commentaires vers mon site web qui vous présente tout ça donc sur tout ça je vous souhaite un beau jeudi une belle fin de semaine et n'hésitez pas si ça vous a des questions en français en français au geste hullet on rendez-vous il s' những il s' những lare